Musique Il s'agit de la vente d'un immeuble que nous avions acheté il y a 5 ou 6 ans, 6 ans, qui est celui qui est derrière moi avec ce revêtement verdâtre noir, dont l'adresse est Verger 10. Ce bâtiment a été acheté à l'époque pour avoir un motadire dans l'aménagement de ce quartier, et puis il nous a servi également à accueillir soit des associations, soit des entreprises. Et aujourd'hui que le quartier est en voie de réaménagement, il est nécessaire d'utiliser ce bâtiment à bon escient, c'est-à-dire de l'inscrire dans l'urbanisme de ce quartier. Et c'est pourquoi nous proposons de le vendre au promoteur qui est en train de construire les 5 immeubles actuellement en cours d'édification, pour en faire un 6e immeuble qui prendrait place dans un emplacement à peu près similaire au bâtiment actuel, mais légèrement décalé. Donc il y aurait démolition du bâtiment existant et reconstruction d'un immeuble dans le même style que le reste du quartier. Ce bâtiment a été acheté 3,5 millions en 2007-2008 et que nous avons fait des travaux de restauration de ce bâtiment pour 1,8 million. Donc vous voyez déjà quelle somme on a dû mettre dans ce bâtiment. Maintenant le prix de vente a été fixé dans l'acte de vente, la promesse de vente que nous avons déjà signée sous réserve de bien sûr de l'acceptation par le conseil communal de donnant son accord à cette vente. Le prix de vente a été de 3,5 millions. Alors vous me direz mais alors qu'est-ce que vous faites comme affaire ? Vous achetez quelque chose de 3,5 millions, vous faites 1,8 million de travaux dedans puis vous le vendez 3,5 millions. Alors on se dit effectivement c'est une mauvaise affaire et la commission a évidemment tiqué immédiatement à ce propos. Ce qui fait que je vous passe toutes les négociations qui ont eu lieu en cours. Nous avons repris le problème avec le promoteur et il a accepté de monter son prix à 4 millions. C'est un choix d'urbanisation puisque c'est le résultat en fait d'une repensée de ce quartier qui deviendra partiellement d'habitat alors qu'autrefois il était strictement d'industrie, de petite industrie et d'artisanat. Il va conserver une composante artisanat donc il y a un aspect d'urbanisme c'est-à-dire est-ce que nous voulons conserver dans ce bâtiment coincé entre 5 immeubles d'habitat et le centre Nestlé des activités industrielles qui risquent de poser problème ? Ça c'est la première question. Puis la deuxième question c'est est-ce qu'il est judicieux de vouloir conserver le bâtiment existant avec ses limitations en mètres carrés et autres ou bien est-ce qu'ils vont mieux choisir une solution qui permet de combiner les parcelles voisines pour faire un bel immeuble d'habitation qui pourrait prendre sa place comme cœur de ce cœur de Vevey ? Alors on comprend bien ici la nouvelle construction qui va être faite plus des annexes qui sont plus basses que ce bâtiment et qui seront dévolues par exemple à des lofts ou à des appartements peut-être plus spécifiques pour un jeune public et plus adapté avec ainsi constitution d'une forme de cour entre ces nouveaux bâtiments et ce nouveau bâtiment de verger lisse. Et si on s'intéresse à une vue en 3D alors là ce schéma le montre très bien vous avez ce grand bâtiment qui sera donc le long de la Veveyse les quatre bâtiments un peu forme tour et ce nouveau bâtiment en rouge avec le grand bâtiment qui occupe l'espace de verger lisse actuellement plus ces petits bâtiments. Dans le fond la ville doit désinvestir et évidemment comme toujours il est difficile pour un propriétaire de se couper d'un certain nombre de biens alors on doit se désinvestir et en particulier verger 10 avait été mis dans nos plans de désinvestissement avec d'autres parcelles d'ailleurs de la ville mais celle-ci c'était une des premières parcelles et je ne répète pas parce que je l'ai déjà dit dix fois je vous rappelle que nous avons un plafond d'endettement que nous sommes à 167 millions au 30 septembre 2013 et que nous avons encore des investissements pour plus de 40 millions donc aujourd'hui on a dépassé virtuellement notre plafond d'endettement et de pouvoir tout à coup vendre cet immeuble pour 4 millions c'est évidemment un apport important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501